Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la communauté des fils d'Israël, il y avait un dévot qui était l'adorateur d'Allah le plus fervent de sa génération. A cette époque, trois frères voulurent partir en expédition militaire pour combattre pour la cause d'Allah, mais ils ne savaient pas qui hébergerait leur sœur et veillerait sur elle durant leur absence, surtout qu'elle était leur unique sœur et leur cadette. Ils consentirent de la laisser chez le dévot en question, puisqu'il était à leurs yeux l'homme le plus digne de confiance. Ils allèrent le voir et le prièrent de la laisser chez lui et sous sa protection jusqu'à ce qu'il revienne de leur expédition. Il refusa catégoriquement et se mit à implorer Allah de les éloigner de lui et à prendre refuge en lui contre eux. Ils ne cessèrent de le supplier jusqu'à ce qu'il accepte. Il leur dit « Mettez-la dans la chambre qui se trouve à côté de ma tour », ce qu'ils firent avant de s'en aller. Au début du séjour de cette fille dans cette chambre, le dévot lui apportait le repas qu'il posait à quelques mètres de sa porte. Il lui faisait signe de sa présence et quand elle sortait de sa chambre pour prendre le repas, il était déjà remonté dans sa tour. Satan accéda avec douceur à son cœur par la porte du désir de faire le bien. Il lui susurra que c'était une énormité que de laisser une jeune fille sortir de sa chambre en plein jour et lui fit craindre les risques qu'elle encourait si quelqu'un la voyait et tombait amoureux d'elle. « Pourquoi n'apportes-tu pas son repas jusqu'à le mettre au seuil de sa porte ? » lui s'y jouera Satan. « Allah t'en récompensera largement. » Il ne cessa de l'en persuader jusqu'à ce qu'il s'avança avec le repas et le mit tout près de sa porte sans toutefois lui parler. Satan lui laissait suffisamment de temps pour qu'il s'y habitue, puis l'aborda de la même manière que la première fois, à savoir le désir de faire le bien et de la récompense divine qu'il en résulte. « Pourquoi ne lui parles-tu pas ? » lui susurra-t-il. « Cela lui apportera beaucoup de réconfort. » « Pauvre fille ! » Elle doit être triste et ennuyée d'être seule. Il ne cessa de lui chuchoter cela jusqu'à ce qu'il cède à sa tentation et se mit alors à lui parler du haut de sa tour. Cela durera une certaine période avant que Satan ne vienne chuchoter « Qui a-t-il de mal à descendre de ta tour et venir t'asseoir près de sa porte ? » « Afin qu'elle puisse elle aussi te parler. Cela lui apportera beaucoup de bien et la réconfortera davantage. » Il insista pour qu'il le fasse jusqu'à ce qu'il finisse par s'exécuter. Ainsi, chaque fois qu'il voulait discuter ensemble, il s'asseyait au seuil de la porte de sa tour tandis qu'elle s'asseyait au seuil de la porte de sa chambre. Après une certaine période, Satan l'aborda et lui sucera qu'en se comportant ainsi avec elle, il ne faisait que le bien et qu'il jouirait d'une bonne récompense divine. Puis il lui chuchota « Vois-tu un quelconque inconvénient à sortir de ta tour et à t'approcher un peu de sa porte pour lui parler ? Au contraire, elle se sentirait plus à l'aise et se réjouirait. » Il ne cessa de le tenter jusqu'à ce qu'il cède à sa tentation. Il le laissa jusqu'à ce qu'il s'y habitue puis vint lui dire « Ne vois-tu pas que c'est gênant pour elle de te parler à l'extérieur de sa chambre ? Il vaut mieux que tu t'assoies sur le seuil de sa porte. Ainsi, elle ne se donnerait pas la peine de sortir pour te parler. » Ce qu'il fit. Satan vient ensuite lui susurrer « Ce serait plus discret d'entrer dans sa chambre pour lui parler. Ainsi, tu ne laisseras personne l'occasion de voir son visage. » Sous l'incessante instigation de Shaitan, il finit par entrer dans la chambre de la fille puis il prit l'habitude de passer la journée avec elle dans sa chambre et le soir, il montait dans sa tour. Shaitan se mit alors à la parer à ses yeux jusqu'à ce qu'il touche sa cuisse et l'embrasse. Il continua de l'exciter et de la rendre belle à ses yeux jusqu'à ce qu'il commette le péché avec elle, la fornication. Il la mit enceinte et elle donna naissance à un garçon. Satan intervint et lui dit « Vois-tu, si ses frères reviennent et découvrent qu'elle a eu un garçon de toi, que feras-tu ? Ils te dénonceront devant tout le monde et tu seras couvert de honte et d'ignominie. Empresse-toi d'égorger son garçon et enterre-le. Je pense qu'elle gardera le secret parce qu'elle aussi a peur que ses frères ne soient au courant de cette affaire. » Ce qu'il fit. Shaitan lui susurra ensuite « Penses-tu qu'elle taira à ses frères le mal que tu lui as fait et le meurtre de son garçon ? Égorge-la elle aussi et enterre-la avec son garçon. Sous son incessante instigation, il l'égorgea et la jeta dans une fosse avec son garçon. Pour enlever toute trace de son crime, il mit dans la fosse une grosse pierre, ramena tout au ras du sol puis regagna sa tour pour se consacrer à l'adoration. Il demeura ainsi jusqu'au jour où les frères de la fille revinrent de l'expédition. Ils lui demandèrent des nouvelles de leur sœur et il leur informa qu'elle était morte. Il implora pour elle la miséricorde et leur dit en pleurant « Elle était vraiment une femme exemplaire. » Puis il leur indiqua sa tombe. Ses frères prièrent pour elle, la pleurèrent et ils se recueillirent auprès de sa tombe quelques jours puis retournèrent auprès de leur famille. Quand la nuit tomba et qu'ils se mirent au lit, Satan leur vint dans leur sommeil revêtant l'apparence d'un voyageur. Il commença par l'aîné et l'interrogea au sujet de sa sœur. Celui-ci lui répéta ce que lui avait raconté le dévot. « Il ne vous a pas dit la vérité, lui dit Shaitan, mais il a rendu votre sœur enceinte et quand elle a accouché d'un garçon, il les a égorgés tous les deux parce qu'il avait peur de vous. Ensuite, il les a jetés dans une fosse qu'il a creusée derrière la porte de la chambre où elle logeait et plus précisément à ta droite quand tu y rentres. Allez vérifier et vous les trouverez tous les deux exactement là où je vous ai indiqué. » Il se présenta à son second frère, puis à son cadet et leur raconta les mêmes faits. Ils se réveillèrent étonnés de ce qu'ils avaient vu dans la nuit. Ils se rendirent visite et se racontèrent le rêve qu'ils avaient fait. « Ce n'était qu'un rêve sans importance, » dit l'aîné. « Oublions tout cela. » « Non, » répliqua leur cadet. « Je ne serai tranquille que si je reviens à cet endroit pour vérifier tout cela. » Ils revinrent à la chambre où étaient logées leurs sœurs, ouvrirent la porte et fouillèrent l'endroit indiqué dans leurs rêves. À leur surprise, ils découvrirent leur sœur et son garçon égorgés dans la fosse. Ils interrogèrent le dévot qui avoit son crime. Ils déférèrent l'affaire au roi et le dévot fut descendu de sa tour pour être crucifié. Quand il fut ligoté contre le bois, Satan lui susurra « Je suis ton complice dans cette affaire. C'est moi qui t'ai tenté par cette femme que tu as mise enceinte et que tu as égorgée avec son garçon. Mais si tu m'obéis maintenant en déniant Allah qui t'a créé et façonné, je te sauverai de cette situation. » Le dévot dénia Allah, a'udhu billah, et Satan laissa le champ libre aux exécuteurs pour le crucifier. C'est au sujet de ce dévot que fut révélé le verset suivant Leur cas, les hypocrites, est comparable à celui de Satan qui incite l'homme à renier sa foi. Mais quand l'homme renie sa foi, il dit « Je te désavoue car moi je crains Allah le Seigneur des univers » Et leur fin à tous deux fut d'être dans l'enfer pour l'éternité. Telle est la rétribution que méritent les injustes. Assalamu alaykoum wa rahmatullah Sous-titrage FR ?